bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée bien sûr professeur s donc je vais faire qui m'aider l'eau les youtubeuses avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît commenter liker j'tenis et abonnez vous à ma chaîne ça va me faire vraiment plaisir de voir que mes amis grandissent chaque jour encore et encore plus donc ça va me faire vraiment plaisir que quitte abonnez vous et je vois que les non abonnés rend plus que les abonnés du coup s'il vous plaît fait fait moi plaisir s'il vous plaît et abonnez vous sur ma chaîne aussi activer la cloche comme ça vous allez recevoir mes vidéos directes à chaque fois alors quand vous activez la cloche vous allez directement voir sur la vidéo l'in de cette vidéo vous allez voir directement sur les notifications bon on va finir on va continuer bien sûr dans les exos donner les questions de cours de la partie 1 du coup là c'est la partie 1 tu as les exercices tu as les éléments machine premier exos bon ken le chapitre 1 qui s'appelle fatigue et c'est pas la fatigue tu as le quat je vous ai déjà dit à dire la partie 1 tu as les questions de cours on a fait la définition tu as la fatigue du coup si vous ne l'avez pas vu revenez je suis à la la vidéo l'injuste qu'il a dit à et vous allez voir et comprendre où je m'étais fatigué fa dans tout ce qui est moteur et tout les outils alors l'exercice ça d'ailleurs à l'exercice la seule question elle est à acheter le facteur de sécurité bien sûr il y a un dessin pareil donc nous avons ici 5 mm et 30 mm et vous avez besoin de le mettre dans le pour faire 10 puissance moins 3 et vous avez besoin de la partie 40 mm alors vous avez une force pour l'amener et une force pour la tête de la main Alors, nous avons le schéma, le graph, qui est de l'application. Il y a 70 kN, qui est la force minimale et la force maximale, qui est 170 kN. C'est la force maximale, et c'est le minimum et le maximum. Nous allons appeler ça Fm et nous allons appeler ça Fa. Pour calculer Fs, il y a deux méthodes. Il y a une méthode classique et une méthode Woodman. Donc, on va voir la deuxième méthode. Bien sûr, nous allons voir le schéma. Il est inférieur ou égal à Sy sur Fs. Et donc, flattraction, sigma max est égal à Fmax sur amine. Donc, Fmax sur le amine. L'A, c'est quoi ? L'A, c'est le S aussi. C'est la section. Donc, l'A qui est égal à Pi. D carré sur 4. Bien sûr, D qui est là. Donc, c'est 30 mm, c'est là par 10 mm. Donc, on se démarre ici. L'A qui est égal à Fmax. Donc, Fmax est égal à 170 kN. C'est égal à 1 N. Donc l'A qui est égal à Do, c'est égal à 10 à 3. Donc, 170. 10 donc sur la section à dire. Tout ça pour trouver sigma max terri. Alors bien sûr le fs terri donc, on voit le sy sur sigma max. Après vous allez remplacer le fs terri, le facteur de sécurité, voilà. Bien sûr l'unité mettez sa vache Pascal Newton sur mètre carré. En tout comme la deuxième méthode, il y a une méthode de Goodman. Alors c'est un petit schéma là-héna, bien sûr qu'il ne faut pas l'oublier. Ok. Donc je donne ici ceci, c'est ceci, ceci, et c'est une méthode de encès sur si, etc. Et maintenant l'a fait en fonction des sites qui font duym mental sur le mot�u et qui font du Pentman. Et rien de Бtar, c'est ça. C'est là-héna. Ceci, bien sûr. Il y a un an qui est le SU. Il y a un an qui est le SU. Regardez bien. Il y a un an qui est le SU. Sigma A est égal à A fois Sigma M plus B. Maintenant, c'est Sigma A et Sigma E. C'est maintenant un an qui est. Nous avons ici Sigma M est égal à 0. Sigma M est égal à 0. Maintenant, c'est que c'est Sigma M est égal à 0. Et c'est que c'est Sigma A est égal à A. Sigma A est égal à A. C'est-à-dire que c'est Sigma A ou Sigma E. C'est-à-dire que c'est la même chose. La deuxième chose, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, comment on compare le 증on потребité. Maintenant, ça va avoir un peu de lieber de Section. Déjà 1 et alors justement, c'est ça. Et voilà, la deuxième chose, la deuxième chose. Et si c'est Sigma Xi M, il y a un des soonerέλos. La deuxième chose, c'est сама que су. Et ça veut dire que c'est sigma A. Tu sais không? Donc, c'est ce qui s'agit de 0, parce qu'il s'agit de sigma m qui s'agit de 0, il s'agit de sigma m qui s'agit de 0, c'est ce qui s'agit de sigma a. Alors, il ne faut pas oublier que c'est l'autre. Donc, c'est ce qui s'agit de la loi Fs. Donc, il y a 1 sur sigma a sur se plus sigma m sur se. Avec bien sûr, Fm, tu servis Fmax plus Fmin sur 2. Tu as donné un truc de kilonewtons. Ou Fa, tu servis Fmax, c'est la même chose que de moi. Donc, Fmax moins Fmin sur 2. Ou tu as donné un truc de kilonewtons. Alors, sigma m, tu servis Fm sur a. L'a, bien sûr, il y a pi d carré sur 4. Donc, dès l'ahna, il y a 40 mm. Ou a hada. Du coup, je n'arrivais au bel mètre. Il y a 10 puissance moins 3. Ou il y a 0, 0, 4. Donc, pi d carré sur 4. Ou a hada. Ou l'Fm, il y a 8 qui s'agit de l'ahna. Il y a Tech à la sicma max. Il y a polling qu'a raté sur 4. Il y a Wa hourly, la sicma max. Du coup, il y a gamma max, il y a fm sur r. Etune d'A, la sicma max. Si m lower u, il y a r. L'unité t29, Swb, la sicma max. Nous ne pouvons pas parler de la limite de fatigue Il y a le SE Donc le SE est égal à quoi ? Et c'est égal à K A FK B FK C FK D FK E FF SE Prime C'est égal à la donnée Alors il y a dans l'exercice quand tu as une symétrie Voilà ce qu'il faut faire Donc nous avons Hada Mena l'hena 200 m Mena l'hena Mena l'hena Mena l'hena 250 m Mena l'hena 25 Hena a addicons 5 Hadi ah 5 degrés Hena 60 Mena l'hena 40 Mena l'hena 60 Agnự et quand L' Stef, la force L'hena est Trait 5 kN Donc Hada Arando Smo Chata B Je lui ai dit que L'exercice Que R A E影片 Eiempo R B ESU EMA 2,5 fois 10 puissance 3 Newton Ca c'est un exemple Et là Ce n'est pas tout le temps букв Du coup Vous devez Calculer Hena D'ailleurs, le mute à congé est égal à quoi ? Il est égal à L fois RA, est égal aussi à L fois RB. Bien sûr, il y a une usymétrie. Du coup, L fois RA, L fois RB, kiff, kiff. Et donc, on va juste remplacer là-bas. Donc, le L, il y a 25 fois 10 puissance moins 3. Ou le RA, il y a 2,5 fois 10 puissance 3. Nous allons trouver quelque chose d'hadak, bel N fois le mètre. Puis, on a darboha fois 10 puissance 3, buch, t'willili, bel N fois millimètre. Donc, ça vendrait 62.500. Après, vous allez calculer la contrainte de flexion au congé. Maintenant, sigma C, contrainte de congé. Buche, tout ça oui, tout ça oui. Mûte à l'congé, t'a comme hada. Le Mûte à congé sur pi D puissance 3 sur 32. Bien sûr, D sera la taille. Donc, on a des railles ou htad D kb, D majuscula là. Du coup, D sera la taille, l'hia 40 millimètre, ou D kb, l'hia 60 millimètre. 40, c'est la taille ou 60, c'est la taille. Maintenant, on choisit le D qui est égal à 40. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va nous donner un truc, un règle d'un. Alors, une résistance faible, donc, sigma tel congé, est égal à 32 fois 62.500 sur pi D fois D, donc, le D l'hia 40 puissance 3. Donc, ça va nous donner quelque chose de newtons sur millimètre carré, bien sûr. Après, vous allez calculer coefficient de concentration. Donc, l'hia D kb sur D sera là, 60 sur 40, qui est égal à 1,5. Et aussi, vous devez calculer le r sur D. Donc, le r taille, il y a 2. Maintenant, on a un coup de 5, c'est 5, c'est 5, c'est R. C'est le r. Il y a un coup de double. On va cliquer donc, le r sur 40, et sur 10, ça va nous donner 0, 0,5. Il y a encore une donnée, l'hia y a t'examé, le kt, qui est égal à 2,1. Donc, si vous avez la contrainte au congé, il y a un c'est sigma max. Sigma max est égal à kt, la déclare donnée, fois sigma talcongé. Donc, 2,1 fois sigma talcongé, 9,95. Vous allez trouver le quelque chose d'ailleurs, bien sûr, l'unité de 1, newton par millimètre carré. Alors, on va voir l'exercice. Avec une plaque de 10 mm d'épaisseur, charge 20 kN, 20 kN, comme vous allez voir, kN, maïnta, a t'amna la force. Donc, charge 20 kN, a t'amna la SU, qui est égal à 350 newton par millimètre carré, traction. Ou a t'amna aussi, a t'amna aussi, Fs, qui est égal à 2,5. qu'il y a un rayon du congé. Donc, avec le dessin, il y a 20 kN, 20 kN, il y a une traction. Alors, maintenant, 30, c'est dans le rayon R, et on doit le calculer, le rayon du congé, voilà, on doit calculer avec le R. qu'il y a un rayon du congé, qu'il y a un rayon du congé. On doit calculer avec le R. qu'il y a un rayon du congé. donc, Voilà, c'est une plaque. C'est-à-dire qu'il y a le Ft qui est 20 fois 10 puissance 3, donc il y a 9 kN, il y a 10 puissance 3, puis il y a 10 newtons. Il y a 30 fois 10, donc 30 fois le 10 millimètre. C'est 66,6 newtons par millimètre carré. Après, pour calculer le Kt, Kt qui est égal à sigma max sur sigma N, donc sigma A max qui est égal à 140 ou sigma N, il y a un deuxième qui est 66,6. Il y a 2,5. Alors, ici, vous allez calculer le diamètre le kbère, donc 45 sur 30, qui est égal à 1,5. Donc, nous avons là R sur D est égal à 0,1. Donc, on va trouver que R est égal à 3 millimètres. C'est tout pour faire de l'exercice. Vous voyez que c'est les mêmes... Pardon. Vous voyez que c'est les mêmes lois, les mêmes lois, les mêmes lois, les mêmes lois pour l'instant. Donc, maintenant, faire de l'exercice, nous avons l'exercice, nous avons une barre, c'est le SU qui est 550 MPa, le SY qui est égale à 320 MPa, FS qui est égale à 2, Kt qui est égale à 0,9. Nous avons une fiabilité de 50%. Nous avons une force F et c'est 5 kN. Donc, voici à peu près le dessin de l'exercice, le rayon qui est égale à 0,16 D, d. Nous avons une force de l'exercice, qui est égale à 0,5 fois le SU. Donc, 0,5 fois 540, le SUTI. Donc, ça, c'est pour trouver le SE prime. Après ça, ce sont des données. Voilà le SFTI, voilà le KT, voilà le KA, KB, KC, KD, KE qui est égale à 1 sur KF. Pour calculer le KF, rien avec la solution. Donc, KF est égale à 1 plus Q fois KT moins 1. Donc, qui veut dire 1 plus 0,8 fois 1,38 moins 1. Et qui est égale aussi à 1,34. Donc, s'il vous plaît, maintenant, je ne pas vous remercie de la solution. Je sais que beaucoup de gens ont besoin de les égale à l'exercice et de l'exercice. Je sais que beaucoup de gens ont besoin de les égale à l'exercice et de l'exercice. Je sais qu'il y a des profs qui ont eu des égale à l'exercice et à l'exercice. Mais pas simplement, je ne pas à l'exercice. Donc, nous allons donner le KT qui est égale à 1 sur KF. Donc, je vais juste remplacer 1 sur le KF qui est égale à 1,34. Donc, je vous ai déjà dit que le SE, en général, qui est égale à K1, FKB, FKC, FKD, FKE. J'ai tout à l'exercice. Vous allez remplacer et vous allez trouver quelque chose. L'unité de l'Hart, Newton par mètre carré. Bien sûr, il n'y a pas d'unité de l'Hart, Newton par mètre carré. Alors, il n'y a pas d'unité de l'Hart. Alors, qu'on traite de flexion? Il y a sigma qui est égale à mu F, MF, pardon, sur pi D puissance 3 sur 32. Le diamètre, bien sûr, maintenant, je dois le calculer. Donc, nous allons voir F, A, MF, 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 A. Donc, MF, 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 MF. Donc, nous sommes aujourd'hui 996. Ok. Nous avons le schéma de F, vous avez la curisonfree et l'Hart, hus, MF, 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 MF Si, comme on traite de F et A, nous avonsижable F, MF de F, MF, 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 MF de F, MF, MF, MF. Donc, à partir d'autres людей du descriptif, MF et MF de F, MF, MF, MF. 500 donc on va faire 500 donc 500 sur 2 ça va nous donner un 0 par contre ici c'est 500 moins moins donc plus 500 sur 2 donc ça va nous donner 500 là non et le sigma max qui est égal à 0 par contre le sigma a taille donc les ouah mfa sur sur l'a on a déjà vu hdf pardon donc on a déjà vu hdf les premiers exercices donc on a le mfa sur l'a taille donc sur la section puis d puissance 3 sur 32 voilà aussi c'est mf mf petit thème sur a donc mf petit thème taille il y a 0 donc 0 sur a ça va être 0 non on va juste remplacer où je l'aïna donc nous avons coulèche donc vous allez juste remplacer et donc par la méthode de goudman l'aïna donc sigma a sur s2 plus sigma m sur su est égal à 1 sur fs donc vous allez juste remplacer d'accord vous allez juste remplacer vous allez juste remplacer vous allez trouver quelque chose sur 1 sur 2 05 ou 50% donc nous maintenant j'habite le diamètre taille et donc vous allez trouver quelque chose fois millimètre je préfère dire quelque chose bosh ma ta haf dolish les chiffres s'il vous plaît les lois homa sah et je fais les résumés taille les exercices surtout à l'éloi bosh t'favala l'éloi ta compte alors on va trouver on va voir quelque chose de quoi d'autre chose alors la charge variable et fatigue donc c'est un exercice ich beh vraiment 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 qui m'a l'effet alors barre circulaire nous avons une barre circulaire à part on a le f la force qui est égale à moins ou la plus 180 kilonewton à lèque trouver le diamètre pour fs le facteur de sécurité qui est égale à 2 ce sont des données donc ka kb kc kd kf concentration de contraintes à d'ailleurs le sur l'attement su c'est kif kif à ta wna le s y alors à lèque à s'ibler le diamètre d selon goudman et selon soderbergh on va voir ça et donc vous allez faire la loi taille s e prime bien sûr parce que parce que la limite d'endurance c'est quoi donc s e prime qui est égale à 0.5 fois s u r ou la s u isména had donc 0.5 fois a de la donnée 170 vous allez trouver quelque chose bel mégapascale après la limite d'endurance c'est que la limite d'endurance a normalement la limite d'endurance c'est que la limite d'endurance est ce qui est égale à s e qui est égale à kb a à k a fois kb fois kc fois kd fois k e fois kf fois s e prime vous allez trouver quelque chose bel mégapascale donc après vous devez calculer fm ou bada f1 donc fm qui est fmax fois fmin sur 2 ou f1 c'est kif kif borg kha dabl plus hedna il voulait bel mois donc fmax moins fmin sur 2 donc hedna l fmax taille qui est 180 ou l fmin taille il y a moins 180 donc vous allez faire fmax il y a 180 plus hedna l fmax 180 donc tu l'y a moins 180 180 pardon sur 2 donc 180 moins 180 c'est 0 0 sur 2 0 alors le f a taille il y a fmax 180 moins 180 donc tu l'y a plus donc 180 plus 180 sur 2 il y a 180 kN après tu l'y a plus la contrainte de traction moyenne alors sigma m après tu l'y a plus sigma a donc sigma m taille il y a fm sur a donc fm taille il y a 0 sur a donc c'est 0 avec bien sûr le a taille qui est égal à pi d carré sur 4 donc d il y a une hausse à l'air donc tu l'y a toujours bdl d après on a découvert f a sur a il y a moins sigma a donc 180 fois 10 puissance 3 bien sûr kN on a découvert newton sur le a taille le a taille il y a là bdl d toujours donc la spora bdl d 3 il y a là donc la comment dirais-je l'unité de taille c'est newton par mètre carré après l'héna il bdl le calcul sa donc selon Goodman après on a découvert selon Soderbergh alors selon Goodman on a découvert la loi le y a sigma a sur s e plus sigma m sur s u qui est égal à 1 sur f s donc sigma a j'y a non sigma m'y j'y a non alors ça d'ailleurs on a découvert le s u sur f s ça on a découvert le s u donc on a découvert le s u sur f s et on a découvert le s u z on a découvert le s u on a découvert le s u et j'y qu'au j'y a tu vole il y a là à j'y a tu voleille le le l'alguîna a ha ha no donc fois l'alguîna a ho par avant l'hé l s u attendez, je reviens donc l'hier à SE donc ça, sigma A sur SE plus sigma M sur SE on a sigma M est égal à 0 donc tous les plus 0 est égal à 1 sur FS donc 1 sur FST, il est ou à 2 même l'autre exercice les précédents, le FST est un 2 donc c'est pour ça qu'on a fait 1 sur 2 donc maintenant d'ailleurs on va calculer du vidéo le détailleur, nous avons deux côtés pour que ça soit quelque chose par millimètre bien sûr, il y a le prof à l'écoute à l'écoute qu'il n'a pas besoin de cette loi donc ça veut dire que sigma A est égal à A fois sigma M plus B sigma A qui est égal à S sur FS la sigma M tailleur qui est égal à 0 et qui est égal à S sur FS et qui est égal à S du coup du coup voilà qui est égal à A selon S Dettbeg c'est autre chose alors bien sûr c'est toujours ça sigma A qui est égal à A fois sigma M plus B donc sigma A qui est égal à S qui est égal à S sur FS qui est égal à S qui est égal à S sigma M 0 il y a rien là 0 et qui est égal à S ou qui est égal à S sigma M qui est égal à S Y sur FS le sigma A qui est égal à S qui est égal à S qui est égal à S y sur fs. C'est tout le dissy. C'est ce qui veut dire se sur fs. C'est ce qui veut dire se. C'est le sigma m. C'est sigma 1. Bien sûr, c'est la loi. Sigma a sur se plus sigma m sur ss y est égal à 1 sur fs. Sigma m est égal à 0. C'est ce qui veut dire se. Sigma a sur se est égal à 1 sur fs. Sigma a sur se est égal à 1 sur fs. On va mettre sigma a sur ss y est égal à 1 sur fs. Ce qui est égal à 180 fois 10 puissance 3. Parce que 1000 kN, c'est le newton. Alors sur fs, c'est 0,7853. C'est ce qui veut dire x d puissance 2. OK. Et là, là, nous avons le D carré taille de côté. Qui est égal à 1,8 fois 10 puissance 3. Qui est égal à 1,8 fois 10 puissance 3. Donc vous voyez que ce soit selon Goodman ou la selon Soudalbag, vous allez trouver le même résultat. Ta le D. Donc je pense que je vais arrêter là parce que on est en voltant à la vidéo bizarre. On va se retrouver dans la partie de ta E M. Fin de notre chapitre, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada